Ou encore Itoya, l'Espagnol, Srati aussi l'Italienne, il y a un vrai potentiel médaille. C'est dommage qu'elle n'ait pas plus encore rentrée en Diamond League, c'est dommage qu'elle n'ait pas eu sa place à Stockholm par exemple, parce que c'est dans ces concours-là aussi qu'on progresse, qu'on arrive dans des conditions des championnats d'Europe et qu'on les prépare au mieux. Allez on va découvrir le 100 mètres masculin, dernière course de ce meeting de Marseille avec Azamba Chidamba au couloir 1, Mikkel Zezé, record personnel à 10-19 au couloir numéro 2, champion de France élite en salle cet hiver, c'était sur nos antennes à Liévin du 200 mètres, Ben Youssef Meite, finaliste olympique à Rio, il avait fini 7e de la finale du 100 mètres, 10 secondes 13. Cette année il a record personnel en 9,96, il avait été notamment champion d'Afrique à Durban et puis Jimmy Vico, 10-0-0 cette année pour lui, au deuxième tour des Interclubs, 10-0-2 à Rome, on espère avec de bonnes conditions ce soir, son premier chrono de l'année en moins de 10 secondes pour le recordman d'Europe du 100 mètres. Il co-détient avec Francis Obicuelou en 9,86, lui qui espère un premier titre européen en individuel chez les seniors, Simon Magakwe. Le Sud-Africain qui avait été suspendu 2 ans pour 3 no-show de 2015 à 2017 et qui est de retour, record personnel en 9,98 avant sa suspension, 10-0-7 cette année pour lui après Toria. Et puis Muhammad Oufal, si vous suivez nos antennes et notamment au meeting privé, vous l'avez découvert, c'est la nouvelle sensation du sprint français. 10-14 au premier tour des Interclubs du côté de Franconville, il espère que ça va descendre, lui qui a déjà réalisé le niveau de performance hockey pour les championnats d'Europe et qui fait partie du relais 4x100 français. Sydney Siamé a un chrono en 10-36 cette année à seulement 20 ans. Et enfin, Jérémy Leroux est à l'extérieur, lui qui avait été champion de la Méditerranée Espoir cette année en 10-48. Et une course où Jérémy doit tout mettre dans l'ordre, on l'a vu sur deux schémas de course différents, sur ses deux premières performances très similaires. Première sortie où il fait un très bon départ mais une fin de course peut-être un peu moins bonne. Et à Rome, on l'a vu faire un très mauvais départ, très mauvais premier 50 mètres mais par contre une fin de course du tonnerre. Aujourd'hui, il faut qu'il mette ça dans l'ordre pour aller chercher un chrono sous les 10 secondes. Il y a pratiquement vent nul, c'est possible. Et puis Mahama Dufal, mauvais partant mais très très bon finisseur, très grand gabarit qui vient du foot, qui effectivement, Samir, avec Amoury Golitain est la révélation du sprint français cette année. Attention Samir Romain, personne n'est jamais descendu sous les 10 secondes ici au meeting de Marseille. Alors je surveille un petit peu l'anémomètre, j'ai l'impression que le manchon ne bouge pas messieurs. Donc c'est parfait, s'il y a zéro devant, je vous le dis, ce sera un chrono en moins de 10 secondes pour Jimmy. Allez Jimmy ! Un bon départ de Jimmy Ducco qui s'est pas trop vite relevé. Il est dans le coup, maintenant il va falloir assurer la transition. Il est bien Jimmy Ducco, l'accélération. Et oui il est là, trop d'aujourd'hui c'est ce qu'on ! Oui Jimmy Ducco, 20,90 ! On vous l'avait dit, il n'y a pas de vent, c'est parfait ! Et nord pour Jimmy Ducco, ça peut être encore corrigé ! Absolument magnifique ! Et attention Jimmy Ducco, meilleure performance mondiale de l'année, égalé 9,92 ! Au même titre que Michael Rogers, du côté de Prague ! Oh quelle course Samir ! Quelle sensation et puis de le voir terminé là, nous on est sur la ligne d'arrivée ! De voir cette efficacité de foulée sur les derniers mètres, c'est incroyable ! Oh là là, c'est une superbe course de Jimmy ! 9,92 là il envoie un signal clair à tous ses concurrents pour les championnats d'Europe. Je suis là, je suis présent ! Et puis Samir, cette saison en termes de planification, il faut le dire, il a été très prudent Jimmy ! Il n'a pas couru autant que d'habitude, il n'a pas enchaîné les compétitions autant que d'habitude ! Il a vraiment choisi ses courses et il avait choisi de venir ici à Marseille pour essayer de faire moins de 10 secondes ! 9,92 ! Meilleure performance mondiale de la saison, égalé ! C'est vraiment la grosse perte de la soirée qu'on attendait ! On va aller l'attraper, il va tout de suite dans les bras de son entraîneur Dimitri Desmonnières qui était tellement content de sa deuxième partie de course à Rome, Romain ! Et bien là franchement, j'ai presque l'impression qu'il a tout mis en place ! Départ à Riné ! On vous l'avait annoncé juste avant cette course, il fallait qu'il mette en place ce qu'il avait fait sur la première course et la fin de course de la course de Rome, et bien il a réussi, Jimmy ! Et quand c'est comme ça, il y a un dixième de moins qu'à Rome ! Quelle course ! Quelle course pour Jimmy Vico ! Et à 26 ans franchement, s'il continue comme ça, sans pépin physique, on l'a toujours dit, le potentiel est là ! Il peut se positionner comme l'un des véritables patrons du sprint mondial pour les deux prochaines années en vue des Jeux Olympiques, j'ai pas peur de le dire ! Et maintenant, aujourd'hui, au mois de juin, en 2018 à Marseille ! Il faut pas se voiler la face, il y a un petit trou en ce moment dans le sprint masculin ! Et regardez, regardez cette course, regardez ce placement en course, où il a vraiment, vraiment progressé cette année et depuis l'année dernière avec Dimitri de Monnières, son cycle de course est beaucoup plus complet ! Son genou repasse devant, il va rechercher devant, regardez cette mise en action ! Très engagé, lui qui avait l'habitude avant de se relever trop tôt, et bien là ça pousse bien ! Il a encore les yeux baissés, et là il se relève ! Relâché, pas de crispation ! Jusqu'au bougie ! Pinoche ! Alors que Samy, il essaye de... ... ... ...